Je suis de retour. Ce mois de juillet est passé tellement vite pour moi, j'ai dû m'habituer à ma nouvelle vie qui a ses points forts et ses points faibles, mais les seuls changements qui vous intéressent ce sont ceux qui concernent la chaîne bien sûr. Je vais aborder deux points, l'évolution des vidéos et l'arrivée des lives. Les vidéos sur Discover Games sont majoritairement des vidéos tests, ça ne changera pas, même si je compte bien diminuer cette majorité pour privilégier les autres vidéos. Une vidéo faut-il craquer pour ? C'est une vidéo où j'exprime mon avis sur un jeu. Ce qui prend le plus de temps, c'est de faire le jeu. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous voyez rarement des RPG. Je ne vais pas donner mon avis sur des jeux qui se bouclent en une centaine d'heures alors que je n'ai vu que les 20 premières heures. Si je fais ça, je me rabaisse au niveau des rédacteurs que je critique. Les vidéos sur les gros jeux mettront toujours du temps à arriver, car il faut du temps pour faire les gros jeux. Je ne suis pas dans la course aux clics. J'aimerais donner plus de place aux petits jeux, qu'ils soient indépendants ou non. Je n'ai pas le sentiment de rentrer complètement dans le thème de la découverte des jeux. Si vous avez des propositions, n'hésitez pas. Pour faire une vidéo faut-il craquer pour ? Il y a plusieurs choses à faire. Faire le script me prend du temps. Enregistrer et traiter l'audio aussi. Le montage n'est pas très long et a surtout pour but de vous montrer le jeu dont je vous parle. Avec tout ça, je peux vous donner mon avis sur un jeu et ça me plaît. Faut-il craquer pour ne changera pas, sauf sur un point, déjà visible sur la vidéo sur Jurassic World Evolution. Je vais vous laisser le constater vous-même. Dites-moi si vous voyez de quoi je parle. Je tiens à le préciser mais faut-il craquer pour ? Et même Discover Games en général, ça ne sera jamais objectif. Déjà, j'ai du mal avec le principe de l'objectivité. C'est finalement assez flou. La plupart des définitions à ce mot n'ont pas beaucoup de sens. Sur le Wiktionnaire, on parle de qualité de neutralité, impartialité, désintéressement ou impersonnalité vis-à-vis d'un sujet. Est-ce que je dois être neutre face à un sujet qui m'intéresse ? Ça n'a pas de sens. Deuxièmement, qu'est-ce qui est neutre ? Lors d'une présentation d'un jeu, quand je dis par exemple que Project 04 est terrifiant, est-ce que c'est neutre ? Je ne pense pas. Les vidéos de présentation, beaucoup moins présentes que les faut-il craquer pour, ont un but différent. En général, ces vidéos sont faites sur des jeux plutôt anciens. Elles sont faites pour parler d'un jeu en expliquant comment il est, les impressions qu'ont les gens dessus, ce qu'il a apporté à l'industrie. La frontière entre mes vidéos de présentation et les faut-il craquer pour est faible. Mais j'ai bien l'intention de vous prouver la différence qu'il y a entre l'une et l'autre. Les vidéos de présentation vont prendre de l'importance, je peux vous l'assurer. Enfin, il y a les autres vidéos. Parfois, il m'arrive de faire des vidéos de merde. Mais ce n'est pas de ces vidéos que je vais vous parler. D'ailleurs, à ce sujet, sachez qu'elles me prennent rarement du temps et que pour moi elles sont indispensables. Vous m'entendez là ? Calme et posé. Parce que je suis un texte. Mais ce n'est pas ma personnalité. Les quelques personnes qui sont venues me parler sur Discord ainsi que ceux qui me suivent sur Twitter, savent très bien que je ne suis ni calme ni posé. Parfois j'ai de bonnes grosses montées d'adrénaline et je peux vous dire que je suis très différent de ce que vous entendez dans mes vidéos. Il vaut mieux que vous soyez prévenus parce qu'avec l'arrivée des lives, vous allez voir ma personnalité. Je voudrais pas vous troubler quand même. Les vidéos qui vont évoluer, telles des Pokémon, ce sont mes vidéos que je classe dans une playlist sobrement intitulée « Un peu de réflexion ». Un peu de réflexion c'est ce que je souhaite vous apporter quand je vous donne mon avis sur la fin des exclusivités sur Xbox One ou lorsque je vous explique ce qu'est un remake de jeux vidéo. Il faut savoir que derrière ces vidéos, il y a un énorme travail de recherche. Le montage est très compliqué pour moi car je n'ai jamais fait de formation à Adobe Premiere Pro. J'ai du mal à faire quelque chose d'attrayant visuellement et j'essaye de m'améliorer en autodidacte. Ces vidéos là vont être plus nombreuses. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails mais pour faire simple, j'ai beaucoup plus de temps pour faire les scripts. Ce qui veut dire que j'ai plus de temps pour étudier mes sujets. Je sais que ces vidéos vous plaisent bien plus que les faut-il craquer pour. En début de vidéo, je vous ai dit que j'allais aborder le thème des lives. Oui, Discover Games va avoir des lives. Enfin, il faut dire que je suis passé d'une ADSL pourrie à la fibre optique, donc j'ai des moyens plus importants. Quand vous souhaitez avoir mon avis sur un jeu qui me prend deux mois à terminer, et bien vous pourrez avoir un premier aperçu en direct via des live. Ce sera des live comme moi j'ai envie de les faire. Vous ne verrez pas ma tête en bas à droite de l'écran quand je joue un jeu car j'estime que ce n'est pas nécessaire pour apprécier le jeu. Je ne vais pas jouer un personnage ou faire des choses étranges pour me faire remarquer. Ce n'est pas grâce à ça que je pourrais mettre en valeur mon avis sur un jeu de toute façon. Un bon streamer, c'est quelqu'un de drôle ou quelqu'un qui joue bien. Alors fuyez, je ne suis pas cette personne. Je ne vais pas me mettre mon caleçon sur la tête ou raconter la fois où j'ai vomi partout après avoir abusé du whisky. Je ne vais pas faire des choses fantastiques que vous n'arrivez toujours pas à faire après 1000h de jeu. Je vais vous apporter des informations sur le jeu auquel je joue. Je vais en parler et donner mon avis en direct à chaud. J'espère que ça vous intéressera. Je ne vais pas non plus faire de magnifique feu d'artifice, ni un cadre en or en haut du chat pour la personne qui me fera un don conséquent. La course aux dons est une malheureuse réalité du monde du streaming. Moi je ne pousserai pas les gens dans ça. Je trouve ça malsain en fait. Je m'engage toujours à sortir régulièrement des vidéos, mais pas des live. Vous pourrez très bien en avoir deux en une semaine tout comme vous pourrez ne pas en avoir pendant des mois. En tout cas, comme à mon habitude, je souhaite faire ça bien. J'espère que vous aimerez. Si vous voulez vous tenir informé sur les lives, je vous invite vivement à activer la cloche. Et là, pour une fois, je vous dis ça sérieusement. Ça vous permettra d'avoir des notifications quand je suis en live. Sachant que je pourrais aussi prévenir un peu à l'avance sur Twitter. En tout cas, pour améliorer la qualité des lives, vos retours seront très importants. Je compte sur vous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 1